Que Villeroux en 15ème accueille le leader de la ligue de BKT Toulouse Les Normands n'ont remporté qu'une seule de leurs 7 dernières rencontres et n'ont pris qu'un point sur les 3 derniers matchs mais l'odeur d'une grosse affiche à la maison peut les motiver à faire mieux et peut être disposé de ce TFC qui a un petit peu traîné en cours de route ces derniers temps En effet les Toulousains restent sur 2 nuls et n'ont remporté qu'une seule de leurs 5 dernières rencontres pour 3 nuls et 1 défaite ça n'a pas empêché Toulouse de rester le leader du championnat et les Toulousains dominent, ont des opportunités dans ce début de match mais ne trouvent pas l'ouverture, une de plus ici mais que Villeroux en est bien placé et obtient même quelques bons ballons de contre avec ce tir à côté une bonne tentative pour Kbele c'est une des meilleures chances en première période personne n'a réussi à marquer 0-0 à la mi-temps les Toulousains ne sont pas très à droit et peut-être même un peu moins inspirés que d'habitude à Queville-Rouande en profiter le Promu est toujours en train de bien résister attention tout de même à ce tir surprenant de Spirings l'angle était fermé mais ça partait plutôt bien une belle tentative de Steinspirings puis une autre dans la surface mais c'est bien contré par la défense normande la présence de Ruiz il est toujours difficile à tenir Toulouse ne trouve pas l'ouverture, le temps tourne en faveur de Queville-Rouande un point serait déjà bien face au leader encore une bonne intervention du gardien de but de Queville-Rouande Nicolas Lemaitre Toulouse tente tout jusqu'au bout et jusqu'à cette action là dans la surface avec un tir contré ça traîne un petit peu le retourné et c'est encore une fois manqué Ratao était entré sur le terrain un peu de temps auparavant mais ça n'a pas suffi 0 à 0 entre Queville-Rouande et Toulouse C'est un peu de temps C'est un peu ?